Générique 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 Le métro a été créé en 1900. Il y a toujours eu des musiciens. Il y a un peu plus de 15 ans, en 1997, la RATP a décidé de créer une structure vraiment dédiée aux artistes musiciens qui participent à l'animation quotidienne des Voyageurs. Et nous-mêmes, nous réalisons plusieurs castings pour cette recherche de qualité des artistes. On a fait un mix entre des chansons. Il y a Pisterdam, il y a Ne me quitte pas, il y a Bezouf, il y en a des connues et puis des moins connues. Et puis le temps nous fait corps taire et la jolie. Et puis le temps... Moi, mon travail, il consiste à donner des autorisations aux musiciens. Les auditions, elles ont lieu deux fois dans l'année. C'est 2000 castings dans l'année et 300 artistes sont reçus aux auditions. C'est 2000 castings dans l'année et 300 artistes sont reçus aux musiciens. C'est 2000 castings dans l'année et 300 artistes sont reçus aux musiciens. C'est 2000 castings dans l'année et 300 artistes sont reçus aux musiciens. C'est 2000 castings dans l'année. C'est 2000 castings dans l'année et 300 artistes sont reçus aux musiciens. Applaudissements Musique Que ça soit pour enregistrer notre premier disque, on l'a trouvé dans le métro, pour que ça soit les meilleurs plans, les mieux payés, et ça a été trouvé dans le métro, pour remplir les bars, c'est dans le métro, franchement, c'est bien, c'est bien. Et effectivement, on s'est rendu compte que ça valait le coup quand même de jouer dans le métro, au niveau de l'argent, voilà, par personne, on arrive à être quand même au-dessus d'une somme dérisoire, on va dire. Il y a beaucoup de gens qui dorment dehors, à Paris, etc., ou dans le métro, et du coup, il y en a pas mal qui restent écouter quelques chansons avec nous, et parfois même qui nous donnent des sous, alors qu'ils n'ont rien du tout. Une fois, en fait, il y avait vraiment pas mal de gens, on jouait, ça faisait un moment qu'on jouait, et il y a eu, en plein milieu du morceau, il y a 3-4 personnes qui se sont mis à, d'un coup, à danser, en mode synchronisé, et c'était assez drôle, quoi, genre fame, quoi. Le système des musiciens parisiens est un peu unique au monde, et on va dire, on a été les premiers à faire le système. Le système des musiciens du métro. Nous, nous avons mis des emplacements libres, donc les musiciens sont libres d'aller où ils veulent, n'importe quelle station, couloir, bien sûr, et n'importe quelle, dans n'importe quelle heure. Le système des musiciens du métro. 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 Les escaliers roulants, les grosses pubs. Il faut y descendre, c'est vraiment assez hostile, quoi. En moyenne, on fait quoi ? On fait 10 euros chacun en une heure, à peu près. C'est vraiment pour faire découvrir cette musique, qui est une musique traditionnelle française, qui n'est pas du tout entendue, pas très connue en France. L'autre jour, il y a un gars qui s'est arrêté, genre 20 minutes, qui s'est appuyé contre le mur, et on s'est dit, il attend quelqu'un. En fait, il a rendez-vous avec quelqu'un, et non, juste au bout de 20 minutes, il s'est approché de nous, il a dit, c'est bien ce que vous faites, il a donné une pièce, il est parti. Et juste, il s'était posé 20 minutes. C'est énorme pour le métro. Donc ça, il y a des petits moments comme ça aussi, qui sont assez sympas, où on se rend compte qu'on touche les gens. Les musiciens du métro sont à l'image des voyageurs. C'est-à-dire, c'est très cosmopolite. On va parler plus des continents, donc il y a l'Asie, l'Amérique latine, l'Amérique du Sud, mais aussi l'Amérique centrale, l'Europe de l'Est. Donc on a des groupes aidant des styles jazz, classique, rock. Les messages de service, un agent de la société, honnête et demandez-moi la station en télégramme. Je répète, un agent de la société, honnête et demandez-moi la station en télégramme. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada J'adore. J'adore jouer dans le métro, où on est dans l'instant présent. Les gens, s'ils ont envie de s'arrêter, ils s'arrêtent. C'est un moment pour moi de partage aussi, de partage avec le cœur, de partage de la musique avec les gens. J'ai mes deux parents qui sont originaires de l'île de la Réunion. Moi, j'ai réalisé vraiment que je portais la Réunion en moi quand je suis arrivée là-bas. Et c'est dans ma voix, en fait. C'est dans ma voix. C'est dans ma voix, en fait. Et typer, 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 ça veut dire tu peux, tu peux, tu peux. Avec l'idée de tu peux vraiment le faire. Et par exemple, jouer dans le métro, pour moi, ça fait partie de ces choses-là. C'est dire à un moment donné, je décide d'aller dans le métro et de chanter. Je vous souhaite. ... 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